dernière mise à jour sur le buggy alors je vous avais fait une petite vidéo à propos du nouveau raccord que j'avais installé pour la transmission voilà coupe sur la vidéo tant qu'à faire je vais remplacer par un high flow donc c'est à dire gros gros débit vous pouvez bien voir la différence de diamètre entre voilà si ce qu'il y avait déjà installé et ce que moi je viens d'installer bon bah c'était de la merde hein ça fuit du coup ça m'a énervé je suis allé voir mon pote et on a tout simplement serti un raccord là dessus voilà peu de problème alors la technique appropriée pour remonter un ski bien évidemment faut sangler la suspension on met une on met un gros un gros jack dessous on lève ça à fond les ballons gros pieds de biche et puis on espère que ça s'aligne parce que bon le ski il a bien travaillé là il sera projet pour pour descendre et regardez ça boom tout va bien il suffit de prendre la petite mille roquilles et boom c'est pareil de l'autre côté ah y est c'est posé officiellement fini je fais tous les niveaux etc j'enlève la sangle à la cron ça et on est bon 1 retour au pont avant pour le buggy il s'agit ici d'un deuxième d'un deuxième corps de pont que j'ai récupéré et que je vais aussi découper afin de réaliser le pont final ce qui m'intéresse c'est les mesures donc évidemment j'ai mis un mètre à l'intérieur c'est l'intérieur du corps de pont et c'est qui va au bout comme vous pouvez voir la totalité du corps de pont or les six et n'accord donc c'est à dire les portes pivots et pivots fait 50 pouces et donc ce qui m'intéresse c'est la position du pignon d'attaque bon avec la vidéo ça rend pas bien mais ça fait à peu près 36 et demi et du coup tout simplement j'ai fait un petit dessin voilà on va essayer de caler ça ici pour que je vous explique voilà voilà donc on voit bien 50 pouces totale 50 pouces totale de longueur de tube il ya 36 et demi d'un côté par rapport au centre du du pignon d'attaque et donc 13 et demi de l'autre évidemment la ligne centrale du pont est à 25 pouces et donc ce qui m'intéresse ici c'est la distance qui est entre la ligne centrale et l'axe du pignon d'attaque ici il ya 16 et demi à savoir que le pont une fois que tous les outeurs c'est à dire les les pivots tous les les moyeux les parties extérieures etc sont installés les freins etc fait 72 pouces qu'on appelle wms donc c'est wms et will mount surface donc de surface de montage de la roue à surface de montage de la roue de l'autre côté donc ce pont là fait 72 pouces ce qui est particulièrement large à savoir que un pont classique dana 60 disons standard fait 66 à 69 wms pouces un évident donc là on est encore un bon 5 pouces supplémentaires par rapport au dana 60 standard donc 5 pouces ça fait à peu près 12 cm et demi on commence ça va être des sur des ponts qui sont très très large pour compenser je vais monter des roues avec un fort d'efforts positif et voici donc bon il ya quatre secondes de calcul mais voilà voilà le pont qui m'intéresse ce sera notre notre pont futur donc il va on va garder la même caractéristique de largeur donc c'est à dire que le total de longueur de bout de tubes à bout de tubes sera le même donc 50 pouces et puis par contre moi ce qui m'intéresse ici c'est cette mesure c'est que je veux entre le centre de mon pont et le pignon d'attaque avoir 8 pouces donc ça va être ça va être mon ça va être mon nouveau monde ma nouvelle ligne de définition pour ce pont là et donc 8 pouces ça nous donne 17 pouces d'un côté et puis 33 de l'autre voilà donc du coup qu'est ce que je fais je prends un deuxième mètre par rapport à mon pignon d'attaque je vais avoir 17 pouces un plat à peu près ici voilà 17 pouces on fait coïncider à peu près les mesures avancé tout en vidéo c'est les angles sont complètement foiré et voilà et du coup j'ai marqué ici où est ce que je vais couper mon pont et donc ça la deuxième marque ici ça sera l'épaisseur des des fameux pivots qui sont là les porte-pivots pardon il ya deux pouces et demi d'épaisseur c'est à dire que le tube sera coupé ici et après on va passer autour en fait tout simplement cette partie là afin que le pivot porte-pivot pardon sans manche parfaitement ici et un bon centrage et puis après tout simplement on va souder intérieur et puis extérieur et voilà et puis de l'autre côté maintenant sachant que j'ai 33 pouces totale je vais pouvoir calculer ma longueur de tube qu'il me faudra presser de ce côté pour pour l'amener à l'autre bout il se trouve que j'ai une longueur de tube qui sera pressé de 23 pouces et donc du coup je veux récupérer sur un des autres 23 pouces ça fait à peu près ça 23 pouces ça fait à peu près ça entre le entre le bout du du pont ici et l'autre là bas donc tout simplement je vais être très limite avec ce support et du coup pour ne pas être limite parce qu'évidemment on va faire des mesures un peu précises un peu plus précises que au m comme ça je vais avoir besoin de défoncer ce support là et donc c'est pas une partie de plaisir et bof quoi ça me ça va être chiant à savoir aussi que quand vous avez pu le constater sur l'autre pont ici on a directement dans la fonderie du corps de pont les supports de de tirant d'origine et donc pareil ça j'ai dû les faire sauter c'était pas là c'était pas la joie mais voilà quoi j'ai dû les enlever et donc je vais vous montrer sur sur un autre projet ça c'est le ford de mon pote mike ça c'est ma vieille je vais découper très bientôt le chevrolet et puis voilà quoi donc ça c'est un pont que j'ai déjà préparé il est prêt à partir chez chez mon chez mon pote qui va presser les ponts mais voilà où on en est quoi donc j'ai enlevé le j'ai enlevé la totalité des supports qui étaient qui étaient moulés là dedans donc c'était pas une partie de plaisir j'ai à peu près entre 6 et 8 heures de boulot pour être très franc j'ai pas tout compté j'ai fait ça les soirs en rentrant à la maison mais voilà quoi il y avait un gros boulot donc tout simplement sur ce point là comme je vous ai dit ce qu'on va faire c'est qu'on va on va couper ici le pont va mettre un pivot et puis de ce côté là on va attraper à la presse on va sortir le bout de tube qui reste on va presser l'autre tube et puis après on va couper ça aux bonnes dimensions voilà voilà je vous tiens au courant des progrès du pont avant fin de la journée le pont a été cliné voilà tout est propre j'ai tout rangé le véhicule est prêt à partir il faut que j'aille reposer le plasma chez mon pot break et puis voilà quoi ça sera tout pour une un bon week-end sur la route du retour il est 6h50 de l'après midi il me reste à peu près quatre heures de trajet pour rentrer chez moi en virginie et ensuite de ça à peu près une heure pour organiser pour le lendemain monter la petite vidéo etc aller au lit et je me réveille à 4h du matin demain matin pour embaucher à 5 heures ce qui me donnera l'occasion de partir vers une heure du boulot pour me taper deux heures de route pour aller déposer les ponts et le reste chez mon mon pote qui a le l'entreprise de mécanique de précision deux heures de route retour et puis ben comme ça je recommence le lendemain le v4 heures embauche 5 heures etc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir suffisamment de temps pour m'occuper de toutes mes conneries off-road et puis et puis avoir un boulot en même temps donc ça fait des ça fait des grandes journées mais mais ça vaut le coup la semaine prochaine je veux faire un truc un peu différent je serai de retour chez donnie amanda mais ce sera ça sera un week-end cool ça va juste être tout simplement un peu de un peu de soudure et puis surtout on va on va juste profiter du fait d'être ensemble d'être d'être entre pot donc il y aura pas beaucoup de choses nouvelles à vous montrer donc cette semaine je vais essayer de vous prendre un un blog sur un sujet qui m'a été très demandé suspension on pourra pas tout faire en dix minutes un ça c'est sûr mais je vais essayer de vous donner quelques bases et puis je ferai sûrement quelques parties voilà je vous remercie et puis à la prochaine fois alors la bonne technique pour bosser sur une jambe bidlock c'est de récupérer un un saut comme ceci en en france il me semble que c'est des saut de 25 kg et puis tout simplement et ben il va falloir et voilà du coup vous avez un stand pour pour travailler à peu près la bonne hauteur